Et bonjour petite fougère de YouTube ! Nous nous retrouvons à nouveau sur Kingdom to Crown et plus précisément sur le nouveau DLC de l'Appel de l'Olympe. Nous en sommes à la suite de la précédente VOD. Nous, il s'est juste passé une pause repas. J'ai pris le temps de manger, de prendre mes cachets, tout ça, tout ça. Mais sinon, on est pile-poil à la suite. Donc du coup, go ! Go ! Allez ! C'est encore début-milieu de journée, j'ai pas développé mes frontières, c'est un problème. On a survécu à l'assaut par contre de la lune de sang, c'est une bonne chose, même très bonne chose. Je vais vouloir pousser un peu l'assaut. Et bonjour Opus ! J'espère que tu vas bien ! C'est bien, c'est possible. On va essayer de pousser un peu, je pense, rapidement l'assaut, mais il me faut des gens. Mon problème à l'heure actuelle, c'est que je manque de gens. À mon sens, je manque de gens. Je vais demander à ce qu'il y ait plus d'archers, enfin de frondeurs du coup dans celui-là. Pas des archers, c'est des frondeurs. On va essayer de renforcer un peu plus le côté offensif. Enfin, offensif et défensif. Ils font les deux. Voilà, là il y a les petits maçons qui sont en train de faire la tour et la défense. Normalement, on n'a pas d'assaut, si je dis pas de bêtises. On va pas se faire attaquer puisque nous avons eu une lune de sang avant. Donc normalement, on est tranquille. Normalement, on est tranquille, si je dis pas de bêtises. Ce qui me donne un peu envie de pousser potentiellement la nuit pour attaquer. Ça me donne un peu envie d'attaquer. Ouais. Ça me donne un peu envie d'attaquer. Est-ce que je ferais pas ça ? Faire tomber le portail ennemi à droite, ça pourrait être bien. Ça pourrait être quand même une bonne idée. Ça pourrait être quand même une bonne idée. Là, je vais vouloir faire avancer les défenses ici. Déjà. Je vais vouloir faire avancer les défenses ici. Hop. Parce que, en vrai, tout le reste derrière est protégé. Et ça, c'est bien. Ça va être très bien. Ici, je vais vouloir casser des arbres, mais il y a déjà les ordres pour casser les arbres. Donc, en vrai, ça va. Toi, d'ailleurs, tu recrutes. S'il te plaît. Les pièces commencent à être un peu limitées, mais il y a moyen. Il y a moyen. Il y a moyen. Il y a moyen. Il faut remettre encore une... Non, là, c'est déjà meilleur au max. Alors, pourquoi est-ce que je fais avancer la muraille aussi ? Tout simplement parce que comme ça, il y aura moins de trajet à faire pour aller attaquer. C'est aussi basique que ça. Mon armée, elle sera plus proche. Donc, ça m'arrange. Ça m'arrange. Allez. La tour. Est-ce qu'elle va être au niveau max de ce que je peux faire pour le moment ? Très probablement. Ouais, elle est au niveau max. On l'a aussi. J'ai pas fait de fermier. J'ai pas fait de fermier. Je n'ai pas fait de fermier et c'est un peu un problème. C'est un peu un problème. Du coup, je n'ai pas lancé l'assaut au final. Je n'ai pas encore lancé l'assaut. Je vais vouloir récupérer des pélos encore. Mais le portail n'est pas loin. Ah, le portail est juste. J'ai un peu envie quand même d'y aller. J'ai un peu envie d'y aller quand même. J'ai un peu envie d'y aller. C'est dangereux. Mais sur un malentendu, ça peut être très bien aussi. En fait, je n'ai pas beaucoup de piquets. Mon problème, il est que je n'ai pas beaucoup de piquets. On va faire des piquets. Ok. Et puis, je pense que je vais lancer l'assaut. Je vais lancer l'assaut. Je vais demander à ce qu'on vienne attaquer. Je vais demander à ce qu'on vienne attaquer parce que je pense qu'il faut y aller. Alors là, le problème, c'est que je n'ai pas de corps à corps. Je n'ai pas de corps à corps pour l'instant. Des archers, c'est déjà mon début. Mais je n'ai pas encore le corps à corps. Allez. Les pélos, corps à corps, s'il vous plaît. C'est important. C'est important. Il n'y a vraiment pas un. J'ai besoin d'oplites. S'il vous plaît, ramenez les oplites. Ça va être la nuit en plus. Je ne vais pas me dire que j'ai dépensé du pognon pour rien. Parce que sans oplites, on ne peut pas faire d'assaut. C'est le bruit d'avance. Si on y va sans oplites, on va juste mourir comme des cacas. Ah, et bien voilà. Vous avez pris votre temps. Allez. Ah, et puis vous avez des petites pièces en plus. C'est bien aimable. On est parti. On est parti à l'assaut. On est parti à l'assaut. On va essayer de faire tomber le portail à droite et de réparer le temple. Si on y arrive, ça serait bien. Ah, et bien regardez qui arrive. Allez, ça se passe. Ça se passe tout seul. Ça s'est passé tout seul. Très bien. Très, 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 très bien. Tiens, toi, je te recrute au passage. Et on attaque le portail ennemi. On reste à distance pour bien allumer les ennemis tranquilles. Allez, il y a un oplite qui arrive. Parfait. Parfait, parfait. Parfait, parfait. On va essayer de faire tomber le portail. On va essayer de faire tomber le portail. Pour l'instant, ça va, ça se maîtrise bien parce qu'on n'a pas trop d'ennemis dangereux. On n'a que des gridlins de base. Des grids de base qui ne sont pas super dangereux en soi. Et des grids de base mais élites parce qu'ils ont un petit masque. En fait, quand ils ont une tenue un peu spéciale, en fait, il faut juste plusieurs coups pour les tuer. Voilà, c'est la différence. Un coup ou deux coups. Mais du coup, en soit, ça fait que c'est quand même un peu plus dangereux. Mais ça reste globalement des unités pas très dangereuses. Yes. Yes. Ça reste des unités qui sont pas très dangereuses parce que concrètement, c'est juste des gridlins quoi. C'est le moins d'être le plus dangereux. Je peux mettre un phare. On va mettre un phare. Ok, je peux pas l'améliorer plus pour l'instant. Très bien. Très bien très bien. Je vais demander à casser du bois. En vrai. Je vais ramener mes troupes à gauche parce que, comme ça, les piquets pourront aller aider. Notamment. Après, je vais ramener parce que la muraille est pas loin. La muraille est pas loin. Comme ça, ils seront rentrés. Ils pourront aller à gauche les piquets et filer un coup de main du coup sur l'autre front. Actuellement, l'autre front, il est un peu en danger. Ça, je peux l'améliorer aussi. Hop. Parfait. Parfait. Donc, c'est bon. Là, vous allez pouvoir repartir dans l'autre sens. Nickel. Nickel, nickel, nickel. Très bien. Là, il y a une vague d'assaut en soi parce que j'ai détruit un portail. Mais comme on a complètement nettoyé ce côté-là, la vague d'assaut, en fait, elle ne concerne que le côté gauche. Et voilà, vous voyez que c'est passé. Donc, on est vraiment bien. On est vraiment pas mal. On est vraiment pas mal du tout. Non, ça, on a vu que je ne pouvais pas l'améliorer plus. Et le temple. Ok. Le temple. C'est bon. Et du coup, le... Ah, c'était la petite... La petite statue. Artemis revenu. Quel fabuleux spectacle. Prouvez votre valeur. C'est un véritable miracle. Ok. Donc, la petite statue que j'ai récupérée, qui me traînait sur les fesses depuis le début, là, de la partie, c'est pour le temple. Je m'en suis douté un petit peu. Je vous avoue que quand j'ai vu qu'elle restait sur mon cheval, je me suis dit, ah, ça, à tous les coups, c'est l'objet qui était à côté du temple sur la première île. qui, là, est juste été ailleurs et qui allait servir, justement, une fois le temple nettoyé et récupéré. Pas très la surprise. On ne va pas se mentir. Ok. Je n'ai pas envie de casser le camp, je pense. Là, je vais laisser une forêt aussi. Je ne peux pas récupérer le griffon. Je n'ai pas de joyaux. Donc, bon, ça, ça va attendre. On va récupérer un pélo. Salut, bienvenue. Je n'ai pas fait de champ. Je n'ai toujours pas fait de champ. Là, j'ai un navire qui est pété. Mais j'ai vu un navire arriver aussi. J'ai vu un navire arriver. Est-ce que j'ai besoin de réparer mon navire ? Attendez, j'ai un doute. Est-ce que j'ai vu un navire arriver quand j'ai réparé le temple ? Est-ce qu'il est toujours là, le navire ? Est-ce qu'il est en train de s'approcher petit à petit ? Ou pas ? Non. Il n'y a pas le navire. Il n'y a pas le navire. Non, non, non. Je rappelle que dans le chat que tu as, des champs à faire. Ouais, il faut que je trouve où est-ce que je peux mettre les faux. Parce que du coup, là, j'ai fait la grange. Donc, en soi, l'emplacement pour les champs, il est bon. Le seul truc, c'est que par contre, je n'ai personne pour les... Ah, il n'y a pas un Jean ? C'est que je n'ai pas de Jean pour travailler dedans. C'est le petit problème. Ici, on va réparer le navire. Ah, puis du coup, il va falloir le remettre en état petit à petit. Ici, ça va être relou. On va prendre des thunes. Ça va être chiant. Ça va être chiant. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est les frondes. Ah tiens, il y a Jean Billy ici, mais je ne peux pas suivre encore les thunes. Ce matin. Et ben voilà, il est là, le champ. Allez. Très bien. Vous. Vous n'avez pas de thunes. Oh, vous par contre, vous en avez des thunes. J'apprécie. Merci beaucoup. C'est bien aimable, comme on dit. Là, on va dépenser des thunes parce que j'en ai trop. J'en ai trop. J'en ai beaucoup trop. On va venir nettoyer tout ça. On va venir préparer un petit peu. On ne va pas faire de mal. Ah, mais ne redonnez pas des pièces alors qu'elles vont retomber. Elle tombe à l'eau en plus. Ah. Pas très aimable. Hop. On va venir nettoyer ça. Donc, on fait une petite structure de défense. Là, je vais remettre des thunes en soi pour des piquets. Mais je pense que ce n'est pas une nécessité absolue en soi en vrai. Tac. Là, on va nettoyer ça. Voilà. Il me semble que le portail n'est pas si loin que ça. Le portail, il me semble qu'il n'est pas si loin que ça. Et j'ai un doute, mais il n'est pas si loin que ça. Je vais vouloir nettoyer quand même ici. Je n'ai pas beaucoup de jambis pour nettoyer en vrai. Je n'ai pas beaucoup de jambis pour nettoyer en vrai. Donc, c'est un peu dangereux peut-être. C'est peut-être un peu dangereux parce qu'ils vont devoir s'avancer vachement loin. Ils vont devoir s'avancer vachement loin. Hop. Elle est nettoyée ici. C'est déjà fait. Et ici. C'est déjà fait. Très bien. Soit, soit, soit. Donc là, vous êtes en train de nettoyer ici pour la tourelle. Je crois qu'elle va être de bon niveau. Ouais, elle est déjà de bon niveau. Très bien. Le bateau est ici. Pourquoi le bateau est ici? Je ne sais pas. Mais le bateau est là. Hein. Hein. C'est bien bizarre, ça. On va demander un conseil. Partez pour la quête d'Artemis et levez les voiles. Elle vous attend dans une forêt septentrionale. Ok. Donc, il y a des quêtes divines. Intéressant. Intéressant. Il va peut-être falloir que j'achète du matos pour faire le bateau. Oui. Il va falloir que j'achète des morceaux de planche pour réparer notre navire et pouvoir aller balader. Du coup, a priori, le navire là-bas, on ne peut pas y faire grand chose. En tout cas, il semble. Ok. Ici, on regarde un petit peu. Vous avez un peu de thunes, mais pas non plus des quantités astronomiques. Là, il y a un pélo. On le récupère. Ah, il y a même deux pélo. On les récupère. Ça reviendra. Il y a un deuxième camp ici. Salut. Voilà. Je ne pense pas qu'il y a plus de monde. Non, je n'ai pas l'impression. En soit, comme je vous ai dit, peut-être mettre des tours ici, ça pourrait potentiellement être utile, mais je ne suis même pas sûr. Je ne suis même pas sûr. Le griffon, je n'ai pas de quoi récupérer le griffon. C'est un peu dommage. Je me suis fait la réflexion justement que je n'avais pas du tout de quoi. Les statues brillent derrière. Les statues brillaient tout à l'heure. C'est peut-être depuis que j'ai réparé le temple. Potentiellement, c'est depuis que j'ai réparé le temple. Parce que je n'ai pas souvenir que les statues brillaient tout à l'heure. Vous avez fait gaffe ou pas, vous ? Je réfléchis, mais je crois qu'elles ne brillaient pas. Après, c'est peut-être parce que j'ai réparé le temple. Justement, c'est possible que ça vienne de là. Partez pour la quête d'Artemis et levez les voiles. Elle vous attendra dans la forêt de Montréal. Vous n'avez pas fait gaffe. Je n'ai pas spécialement fait gaffe, mais je n'avais pas l'impression. J'avoue que je n'avais pas l'impression que ça brillait. Ça m'étonne à tintiner. Ça m'étonne à tintiner. Ok, ça s'est amélioré. On va pouvoir s'occuper du bateau ? Incroyable, ça y est ? Allez, préparez-moi mon bateau. D'ailleurs, je peux dépenser des pièces en plus. On va racheter les planches qu'on a besoin. De toute façon, je présume que quand on aura tous les composants, on ne pourra plus dépenser dedans. Ah, j'ai plus assez de pièces. Super. Ça coûte cher de faire un bateau, dis donc. Dis donc, dis donc. Allez, donnez-moi argent. Je vais repartir à gauche. En vrai, parce que je viens de faire la droite, de récupérer des pélos et tout. Je pense qu'il n'y aura pas forcément beaucoup plus de tunels à récupérer ici. On va repartir de l'autre côté. Et on va gentiment, mais sûrement, essayer déjà de finir le navire. Oh, il n'est pas fini. Il vient d'avoir encore pas mal à dépenser. J'ai pas assez, moi. J'ai pas assez, là. Et je vois que les statues continuent de briller. Donc, je pense que c'est parce qu'on a réparé. Vraiment, je pense que ça vient du fait qu'on a réparé. Ça me semble très, très fort parce qu'on a réparé le temple. On va venir voir ici s'il n'y a pas des gens qui ont des choses à nous donner. Genre des thunes. Là, le navire, apparemment, je ne peux pas en faire grand-chose. Ok, il y a de la thune. Ça, il y a de la thune. Ok, très bien. J'aime l'argent. Donnez, donnez. Par ici. On va demander à couper des arbres. Là, je vois qu'il y a une tour qui pourra être placée ici. Et en vrai, ça va être bien. Toujours placer des tours. Toutes les tours, c'est intéressant de les placer. On va placer un champ ici, mais ça ne sera pas un champ protégé. En vrai, vous savez ce que je vais faire. Je vais lancer un assaut. Je vais lancer un assaut. Comme ça, ça laisse le temps de tout... Oui, je possède tes thunes. Je ne me plains pas. Marche en second main. On va lancer l'assaut. Et du coup, on va lancer l'assaut. Voilà. Les gens, on va lancer l'assaut. On va y aller comme ça. On va y aller comme ça. Et ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Comme ça, ça va laisser gentiment les maçons s'occuper de faire le taf qu'il faut faire. Ça, c'est bien. Et puis, nous, ça nous fera toujours un portail de moins. Sachant que je crois qu'il n'y a qu'un seul portail à gauche. J'ai l'impression qu'il n'y avait qu'un seul portail à gauche. Donc, en vrai de vrai, ça va se faire vite. C'est bien. Ah, j'ai une pièce à récupérer. Il y a donc des gens. Salut. Allez. Il y a un peu du monde. Il y a un peu du monde. Ok. C'est fait. On avance. On va pousser l'assaut. C'est vrai qu'il y a un camp de réfugiés ici aussi. Il y a un camp de mandiant. Je n'avais pas fait attention. Ok. Et puis, je peux mettre une tour ici aussi. Et nous voilà devant le portail. On ne s'avance pas trop, encore une fois. On fait attention. Allez. Allez, allez, allez. Éliminez-moi ça. Ça prend toujours un peu de temps, par contre, de casser un portail, forcément. Après, il y a quand même un truc que je trouve cool. En fait, sur les premiers kingdoms, il y a quand même un côté où tu es obligé de quitter une île, revenir plus tard pour l'améliorer et pouvoir vraiment finir l'île. Alors que là, en fait, ce n'est pas le cas. Là, même si tu n'avances pas dans le niveau technologique parce que je n'ai pas débloqué l'âge de la pierre ni rien. C'est des bâtiments à trouver et à débloquer si jamais. Tu peux quand même finir une île, en fait. Tu as quand même la possibilité de finir une île parce que les portails, tu peux les prendre d'assaut. Et du coup, même avec un bas niveau technologique, tu peux complètement clean une île. En tout cas, les premières îles. Et je trouve ça agréable. Ça donne quand même un côté où c'est un truc qui me dérange un petit peu dans les autres versions du jeu. Il y a ce moment où tu es un peu en mode, en fait, je vais attaquer des îles alors que mon QG, ma zone de départ, n'est pas safe. Ma zone de départ est toujours à moitié bouffée par le grid. Et ça me faisait un peu bizarre. Il y a un côté en moi où quand je joue à des jeux de stratégie gestion, je ne peux pas m'empêcher de totalement clean une zone avant de me casser ailleurs. Je trouve ça chelou, en fait, si je ne le fais pas. Et là, pour le coup, justement, on peut vraiment finir une zone. Encore une fois, même si on n'a pas un gros niveau technologique, on peut finir la zone. Et je trouve ça agréable. Je trouve ça cohérent. Les soldats au corps à corps, ils sont plus que deux. Il y en a pas mal qui ont pris des baffes. Ce n'est pas super assurant. Mais le portail est mort. Je ne peux pas encore réparer le portail de TP. J'ai pas le niveau technologique pour. Mais en vrai, de vrai, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé. Non, mais ne cliquez pas la pièce. C'est ma gueule ou quoi ? Dis donc. J'essaie de recruter un Jean Billy et il ne me le permet pas. Pas très très aimable. Hop, 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 hop. Voilà. Je vais ramener tout ce beau monde à la maison. Oh, l'archer qui t'a allumé à distance la petite biche là. Joli tiers. Joli tiers. Donc, il y a effectivement un côté que je vous disais. C'est apparemment pertinent de faire des tours d'archer. Parce qu'en fait, ils vont chasser. Et du coup, ça m'a l'air bien. Du coup, ça m'a l'air très bien. Voilà. Lâchez argent, s'il vous plaît. C'est fort aimable. C'est fort aimable. Oui, puis il y en a des thunes, mine de rien. Il y en a pas mal. Donc, cette île a été nettoyée entièrement. Cette île a été nettoyée entièrement. Je vais demander quand même à ce qu'il y ait des pélos qui aillent faire gentiment des fermes. Ce serait pas mal. Ou tu as des thunes pour moi, je crois. Voilà. Je ne peux pas te payer parce qu'on est la nuit. C'est couillon. C'est couillon. Mais bon, c'est comme ça. Alors, on voit ici le navire. C'est un peu d'études. Le navire est toujours passé. On va payer les planches qui nous manquent. On va peut-être finir un jour quand même le bateau. Ah bah voilà. Les pièces ont été payées. Il n'y a plus qu'à attendre que ça soit construit. Très bien. Très bien, très bien. Vous avez des pièces à lâcher. Je vais vouloir mettre une tour ici. Je vais vouloir mettre une tour ici. Puis je vais vouloir voir ailleurs si je n'ai pas envie de mettre. Tiens. Voilà. Voilà. Je vais récupérer. On ne va pas te récupérer. Mais un jour peut-être. Un jour peut-être. Toi, toi. Ok. Et on va mettre une tour ici. Ok. Bah écoutez, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal du tout même. On n'est pas trop mal du tout. Le bateau va être réparé. Là, j'ai lancé des tours en construction. On a récupéré des gens. On a l'air bien. On m'a l'air très très bien. Du coup, on va aller sur une autre île là. Enfin, pas encore laquelle, mais on ne va pas trop tarder à bouger. Du coup, ça, c'est un rendu quand même que je dois signaler. Je trouve que celui-là est beaucoup plus dynamique comme jeu. Par rapport aux autres Kingdom, je trouve que celui-là, il a un dynamisme qui est beaucoup plus présent et que c'est agréable. C'est quelque chose que je trouve bien pour le coup. Il y a vraiment un côté où tu sens que tu avances plus vite. Tu progresses plus vite. Tu as un sentiment de progression qui est plus rapidement présent. Et franchement, c'est bien. C'est très très bien. Peut-être reprendre des gens Billy sur des gens là. Non, j'ai mal fait. J'ai mal fait. Il y a des belles statues dans le décor, mais les décors sont toujours incroyables. Ça, tous les Kingdom ont des décors qui sont vraiment aux petits oignons. Je trouve que c'est assez magnifique. Et en plus, comme je vous ai dit, les statues, j'ai l'impression que maintenant qu'on a qu'on a réparé le temple d'Artemis, elles brillent en fait. Ce qui n'était pas le cas avant. Je suis quasiment sûr que ce n'était pas le cas avant. Ça ne brillait pas tout à l'heure. Ça ne brillait pas. Vous avez des thunes ? Ouais, vous avez des thunes. Ok. Est-ce que je fais avancer tout ce beau monde ? Ouais, peut-être quand même. On va avancer tout ce beau monde. Salut. Non, mais j'ai trop de pièces. J'ai trop de pièces. Je vais perdre des pièces. Je vais perdre des pièces. Je vais faire avancer même jusque là en vrai. Je peux ? Je peux. Là. Voilà. On va demander à améliorer ça. J'ai trop de pièces. Mais tu m'en donnes alors que j'en ai trop. Après, c'est bien aimable de me donner des pièces en vrai. J'aime bien. Mais je galère déjà parce que j'ai trop de pièces. Je galère. Non, on ne galère pas parce qu'on a trop de pièces. Mais je veux dire, je perds en optimisation. Voilà. On va dire ça comme ça. Je perds en optimisation. Hop. Allez. Je vais améliorer un maximum d'endroits. Améliorer un maximum d'endroits. On va essayer de faire en sorte que tout ça, ça soit bien propre pour plus tard. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Moi, je suis toujours quelqu'un qui est très méfiant dans les jeux. Et je m'attends limite à ce qu'à un moment donné, peut-être on prenne un assaut sur les îles et que finalement, il faut les redévelopper un peu vénère. Donc, je préfère développer au maximum de ce que je peux avant de la quitter. Comme ça, au moment où on part, franchement, on est tranquille. On est tranquille. Le truc, il est up autant qu'on peut. Et ça me semble un bon plan. Ça me semble un très bon plan. Hop. Allez, venez construire. Venez construire. On va mettre une petite muraille. Là, il y a de quoi mettre une tour juste à côté. Ce n'est pas plus mal. En plus, comme ça, il y aura de la chasse qui va se faire. Donc, du gain de pièces. C'est toujours une bonne chose, en vrai de vrai. C'est toujours une bonne chose. On va nettoyer donc le décor. Je ne peux pas encore construire la tour, mais ça ne va pas tarder. Voilà. Parfait. Là, hop. On va pouvoir nettoyer les arbres. Il y a la tour aussi à côté qui est en train de construire. Après, je crois que là à gauche, c'est le niveau maximum que je peux faire pour l'instant. Il me semble. J'ai l'impression. Je peux renforcer la muraille. Hop. Je peux renforcer ça. Ok. Ok, ok. Là, ouf, ouf, ouf. Par contre, pas plus parce que je veux garder le camp de mendiants. C'est effectivement renforcé au max. Le portail, je ne peux pas le réparer parce que je n'ai pas le niveau technologique pour. Pour l'instant, on est coincé. Pour l'instant, on est coincé. Mais on m'a l'air pas mal du tout. Là, je ne peux rien en faire. Il y a une petite source et tout. C'est très mignon, mais on ne peut rien y faire de plus. Ok. Ok. Bah, écoutez. On va peut-être voir pour se casser. On va peut-être voir pour se casser. Peut-être refaire un tour à droite. Il y a peut-être un endroit à droite que je n'ai pas amélioré comme il fallait. C'est possible. C'est possible. Je vais redemander ici un Jean Pello. Hop. On va redemander ici des Jean Pello. Voilà, ça ne peut pas faire de mal. Très bien. Et voyons voir. Là, les murs sont au niveau max. Le bateau... Le bateau, il attend quoi, le bateau ? Ah, voilà. Il attend ça, le bateau. Très bien. Là, c'est au niveau max. Le navire m'attend ici. Je ne sais pas pourquoi. Le navire d'Artemis, il m'attend et je suis en mode d'accord, très bien. Mais en fait, qu'est-ce que j'en fais quoi ? Concrètement, qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce qu'il faut que je monte sur mon navire pour pouvoir débloquer le truc ? Peut-être, sûrement. J'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. Ok, toi, tu fais bien ton taf. Tu fais même très bien ton taf. On va améliorer ça. Et puis, du coup, go ! En vrai, go ! On va se tirer. Attends, toi, tu es un Pello qui attend une pièce, non ? Ouais. Tu attends une petite pièce. Est-ce qu'il y en a un qui est revenu ici ? Je n'ai pas l'impression. Mon cheval commence à fatiguer. Il va s'arrêter en plein milieu comme un caca. On va le faire manger. Manger un peu d'herbe, ça va te faire du bien. Voilà. Il faudrait peut-être que je reprenne des piquets aussi. C'est peut-être bien de reprendre des oplites. Mine de rien, c'est quand même plutôt efficace. Ouah, trop de pièces. Trop de pièces, on va en perdre. Je vais appeler les gens. Hop, venez dans le navire. Venez dans le navire. On va se préparer à partir. On va se préparer à partir. Ouais, en vrai, je vais rester devant le navire. Ma sacoche, elle est pleine à ras bord. À un moment donné, on va attendre gentiment que tout le monde soit là. Oh, et du coup, j'ai le navire avec moi derrière. Ok, donc il attendait effectivement que j'ai le navire et qu'il soit prêt à décoller. Enfin, à décoller. À naviguer plutôt. Ok. Est-ce que j'ai encore besoin d'attendre des gens ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais du coup, je vais débloquer une flotte au fur et à mesure pour amener de plus en plus de gens. Trop bien. Si c'est le cas, c'est beaucoup trop bien. Franchement, si c'est le cas, c'est absolument trop bien. J'aime beaucoup l'idée de développer une flotte au fur et à mesure que tu débloques les îles. Et je trouve que vraiment, c'est cool. Je trouve que c'est cool. Je pense qu'on peut y aller. J'ai l'impression qu'il n'y aura pas plus de monde que ça. Allez, go. Parti. On va balader. On embarque. Bâtissez, explorez, défendez, conquérez. D'accord. Prochaine destination. On a débloqué la quête d'Artemis. Donc la quête d'Artemis, c'est ici. C'est ici. Je vous avoue que personnellement, si on débloque des navires à chaque étape, je suis un peu tenté d'aller débloquer les îles oracles. Les petites îles en vrai. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je me dis que c'est peut-être le bon plan, quoi. Je me dis que c'est peut-être le bon plan. Donc je pense que je vais faire ça. Je vais aller sur celle-là d'îles. Si je débloque un peu plus de gens, ça sera plus confortable pour prendre d'assaut, en fait, derrière des îles potentiellement plus dangereuses. J'ai plein de pièces, hein, décidément. Hop. Ok. Le feu de camp est ici. Salut. Voilà. Je vais demander tout de suite des ordres pour dégager du terrain. Hop. Hop. Ok. Je vois qu'il y a des pélos qui sont gentiment en attente. Salut. Ok. On récupère ça. Et puis, petit à petit, on va reprendre un peu les poils de la bête aussi sur cette île-là. On doit être quoi ? Sur l'île des Faistos, peut-être ? Ouais, c'est peut-être l'île des Faistos où on est là. Le côté Jean-Billy-Marteau, pour moi, ça sonne et Faistos. Hop. Je vais en demander ici une petite... Et du coup, le navire là, il est toujours là. Alors que par contre, mon navire principal, il s'est échoué comme une merde. Triste. Tellement triste. Tellement triste. Mais ok. Swat. On est en début de journée, donc ça va encore pour l'instant. Je vais renforcer un maximum quand même mes armées. J'ai besoin qu'il y ait des Jean-Billy bien comme il faut. Là, on va demander une tourelle. Là, on vient nettoyer ça. Et Faistos, dieu du feu et des artisans divins. Et artisans divins. On va canaliser sa force en reprenant son temple enfin. Très bien. Très bien, très bien. Donc j'avais raison. Et Faistos. Ok. On va te payer toi. Voilà. Je prends de l'argent partout. Ça, je viens payer. Comme ça, t'es avec la petite maison. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est l'étape d'après la petite maison ? C'est peut-être l'étape d'après la petite maison. C'est peut-être bien l'étape d'après la petite maison. Ok. J'irais bien peut-être un peu explorer. Par exemple, c'est quoi ça ? Ah, ça demande une gemme. J'ai pas de gemme. Je n'ai pas de gemme. Ah, tristesse et déception. C'est un coffre à gemme, ça. Hop, 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 hop. Alors, j'ai un problème. Il y a des grids. Et j'avance pas vite. Il y avait un coffre avec des gemmes. Je suis sûr que c'est un coffre avec des gemmes. Je vais vouloir... Ah ! Tu peux plus courir. Tu peux plus courir. Oh non, oh non, oh non, oh non. Il y a des connards derrière moi. Il y a des connards derrière moi. Il va falloir bouger son cul. Il va falloir bouger son cul. Cours ! Cours, Jean-Eude. Cours pour ta vie. Parce que c'est le cas. Voilà. Non, c'est bon, ça passe. Ça passe, ça passe. C'est passé. Écoutez. C'est passé. On va mettre une amélioration de plus. Je le peux. Très bien. Je vais vouloir mettre une amélioration de tour. Voilà. Je vais vouloir mettre une amélioration de mur aussi au passage. Ça, tu fais péter. Et en toute franchise, on va partir dans l'autre sens. On va partir dans l'autre sens parce que j'ai vu un coffre avec des... J'ai vu un coffre avec des gemmes. C'est un coffre en pierre comme ça. C'est un coffre avec des gemmes. Je serai certain. Donc, je le veux. Je le veux le coffre. Je le veux parce que je veux débloquer ça. Je ne sais pas ce que c'est. Franchement, je ne sais pas ce que c'est que ça, mais je veux le débloquer. Je veux pouvoir le débloquer. C'est mon but dans la vie. Non, mais allez, vas-y, cours. Un effort. Un effort. Ah, tiens. Il y a des pélos en attente. Et c'est un coffre de joyaux. Il y en a combien des joyaux ? Lol. Il y a 36 000 joyaux. Ok. Donc là, il y a le petit truc qu'il va falloir débloquer. Très intéressant. Et... Un coffre. Encore, à nouveau. Très bien. Et je présume un portail ennemi. Très bien. Très bien. Donc, je sais que la statue est là. Je sais que la statue est là. C'est bon à savoir. On verra pour y aller tout à l'heure. On verra pour y aller tout à l'heure. Là, ma priorité, ce n'est pas ça. Franchement, ma priorité, ce n'est pas ça. Moi, je vais repartir en arrière. Gentiment, mais sûrement. Je vais aller débloquer le truc chelou qu'on a vu. Parce que je suis la curiosité. Pour savoir ce que c'est que ce truc chelou. Donc, allons voir ça tout de suite. Nous y voilà. Et c'est un ermite. C'est un ermite. Le principe des ermites, c'est qu'ils me permettent des améliorations de bâtiments, etc. Mais je ne sais pas de quoi. Je ne sais pas ce que me permet cet ermite là. Je ne sais pas à quoi il sert. Hop. On va faire le truc. J'ai trop de pièces. J'ai trop de pièces. Voilà. J'ai trop de pièces. J'ai trop de pièces parce que j'ai trop de joyaux. C'est un peu comique. Un peu comique. D'ailleurs, je ne peux pas mettre mes joyaux à l'abri. Je ne peux pas mettre mes joyaux à l'abri dans celui-là. Oh merde. Parce qu'en fait, dans les anciens, dans les anciens jeux. Oh. Cheval. Cheval, c'est génial. Je vais peut-être vouloir changer de monture. Peut-être que cette monture est plus intéressante. Dans les anciens l'opus, il y a un gros intérêt à débloquer deux, trois petits trucs comme un coffre. Billy, sur mon dos, on court. Non, non. Casse-toi. Casse-toi. Repars en arrière. Champ E de... Normalement, dans les anciens... Enfin, normalement. Dans les anciennes versions du jeu. Vous avez un jambili, en fait, quelque part. Toi, normalement, si je secoue... Voilà, tu tombes. Vous avez un jambili sur un coffre en pierre qui vous permet de planquer vos joyaux. Et c'est vachement bien. Parce que les joyaux, c'est une ressource qui est en quantité limitée. C'est-à-dire qu'une fois que tu as dépensé, tu l'as dépensé, tu l'as dans l'os. Et c'est vrai que c'est un peu relou, du coup. Un peu relou. Un peu relou. Je vais vouloir payer ça ici. Vu qu'il y a eu l'assaut, je peux me permettre de payer parce que le grids ne va pas piquer mes petites pièces. Sinon, il pourrait piquer les morceaux. Qu'on soit d'accord. Le grids n'a aucun problème à piquer les morceaux du bateau si vous le laissez sans défense. Ce sont des choses qui me sont déjà arrivées. Une fois que tu l'as appris, tu ne te fais plus avoir. Mais bon, tu te fais avoir au moins une fois. Ici, vous avez les pièces. C'est bien aimable. Merci de me les laisser. On va repartir dans l'autre sens. On va repartir dans l'autre sens. On va pousser à gauche parce que du coup, le temple, il est à gauche. On est allé jusqu'au bout à droite. On a vu qu'il n'était pas là. On sait que ce n'est pas à droite que se trouve le temple. Après, en même temps, tant qu'on y est, j'avoue que je ne suis pas contre le fait de faire le navire. Pas du tout contre le fait de faire le navire. Mais en même temps, protéger le navire, ce n'est peut-être pas déconnant. Est-ce qu'on ne changerait pas de monture ? J'ai débloqué, donc normalement, je peux changer de monture. Donc, j'ai une monture qui est sans pouvoir. Est-ce qu'elle est plus rapide ? Je ne suis pas sûr. Peut-être qu'elle est plus endurante. Peut-être qu'elle est plus endurante. J'ai trouvé un fantôme. Alors, je ne sais pas à quoi ça sert. J'ai trouvé un fantôme. Moi, je prends les trucs des fantômes. Mais très franchement, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien. Ah, le temple est là. Le temple est juste ici. Ok. Ok. Très bien. J'ai un peu envie de prendre d'assaut à gauche, en toute franchise franche. J'ai un peu envie de prendre d'assaut. Il y a d'autres emplacements de tours ou pas trop ? Pas trop, hein. Par contre, la journée avance là. Par contre, la journée avance là, quand même. La journée avance beaucoup. Peut-être qu'il va falloir faire quand même gaffe à ses petites fesses et repartir en arrière. Il y a du monde qui va arriver. On va faire attention, hein. On va faire attention. Je reste à côté des copains au cas où. Mais bon, après, je ne vais pas servir à grand chose parce que je n'ai pas de pouvoir. Parce que ça, c'est une mécanique que vous avez selon les montures que vous avez, selon le mode de jeu aussi. Parce que typiquement, dans Deadlands, c'est en fonction non pas des montures mais du souverain, du personnage que vous incarnez. Vous avez des pouvoirs spéciaux. Là, je n'ai pas de pouvoirs spéciaux. Je suis là. Voilà, je fais acte de présence et les voilà. Bougez vos petites fesses, hein. Courez, hein. Voilà, toi, fais le taf. Fais le taf. Élimine les Jean Pellot. Ah, vous courez pas vite, hein. Et voilà, un qui est tombé, deux qui est tombé. Eh ben, niquez-vous. Niquez-vous. Oh, j'espère que vous avez fini de construire le bateau autant que c'était possible. Je suis un peu le dégoût, du coup, là. Je suis un peu le dégoût, là, du coup. Il n'y a plus d'ennemis. Il n'y a plus d'ennemis. Il n'y a plus d'ennemis. Par contre, du coup, il y a un Jean Pellot qui n'a plus de taf. Et il y a un deuxième Jean Pellot qui n'a plus de taf. Génial. Génial. Je suis tenté d'aller prendre d'assaut à gauche. En vrai de vrai, je suis tenté de demander une attaque à gauche. Si je peux libérer un front totalement, je ne suis pas contre. Et on a des piquets. Donc, euh... Donc, il y a moyen. Donc, il y a moyen. Hop. Ah, ne me laissez pas trop de pièces. On ne peut pas toutes les prendre. On peut faire des lanciers en plus. Je pense que je vais demander des lanciers en plus. Ah, trop. Bon, ce n'est pas grave. Il y aura une pièce qui restera au sol. Ici, il y a des gens à récupérer, je présume. Qui ? Ah, parfait. Ok. Je vais pousser sur l'autre côté. Moi, je vais pousser sur le front à gauche. Ça me semble important. Ça me semble important. Je vais refaire des lances. Ah, nous avons un bot dans le chat, dis donc. Nous avons un bot dans le chat. Je vais aller m'occuper du bot. Hop. C'est moi. Au revoir le bot. Bisouille. So long, comme on dit. So long. On va repartir ici, mettre des archers en plus. C'est toujours bien. C'est toujours bien. C'est toujours bien. C'est toujours bien. Quelques petits gars en plus pour construire. Ça ne peut pas faire de mal. Et en vrai, des fermiers, j'en ai deux. Mais je vais en mettre deux. Voilà. Après, il faut des gens pour prendre les postes. Ça, c'est encore une autre problématique. Ça va venir, je pense. J'espère. Oh, j'ai envie de lancer l'assaut. Allez. Je vais lancer l'assaut. On y va. On y va. On va essayer d'attaquer. Si je peux libérer un front, en fait, ça va vraiment me soulager. Ça va vraiment, vraiment me soulager. Donc, on va aller attaquer à gauche. On va aller attaquer à gauche. On va libérer la gauche. Voilà, on est comme ça, nous. On libère la gauche. Tac. Salut. Alors, si vous me lâchez trop de pièces, je ne vais pas pouvoir faire grand chose. Je vous l'avoue. Vous, vous êtes recrutés. Vous, vous êtes recrutés. Allez. Voilà. Par contre, je n'ai que deux oplites. On va attendre un petit peu avant de faire l'assaut en lui-même qu'il y ait les oplites qui arrivent. Voilà, il y a un oplite qui arrive derrière. On va vider l'assaut aussi parce que là, on a l'assaut déjà qui est en cours. Si je m'avance trop, je vais déclencer aussi la défense du portail, en fait. Je pense que c'est bon. Allez, on croit en vous. Détruisez-moi ce portail du chaos. Comme on dit, Télé du fryer. On va le tuer avec le feu. On n'a pas vraiment de feu. Ça pourrait être classe, d'ailleurs, des archers avec des flèches enflammées. Un truc un peu vénère, là. Ça pourrait être très cool. Ça pourrait être très cool. Pour l'instant, ça se passe bien. Je ne m'avance pas trop pour ne pas avoir trop d'assaut massif de grids sur mes oplites et ne pas non plus prendre le coup du tentacule. Il y a un tentacule qui fait quand même énormément de dégâts si on se le prend. Bon, malheureusement, il y a quand même des oplites qui finissent par tomber. On ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout avoir. Allez. Allez, allez. Le portail est presque mort. On le voit au décor autour du portail. Il est presque tombé. Et yes. Allez là. Bon, on va se prendre un assaut à gauche, mais pas grave. Pas très très grave. On répare le temple. Le temple d'Ephaïstos est relancé. Ici, on va mettre un phare. C'est important. C'est important. Je crois qu'ils ont attaqué à droite et ils se sont fait dégommer. J'ai l'impression qu'ils se sont fait dégommer. Tiens. On a ici un pélo en plus. On manque très clairement, par contre, de constructeurs, j'ai l'impression. J'ai vraiment l'impression qu'on manque de constructeurs. Je vais aller faire l'assaut de l'autre côté, moi. Je vais aller faire l'assaut de l'autre côté. Il faudrait que je finisse le bateau. C'est vrai qu'il faudrait que je finisse. Ça pourrait être bien. Ça pourrait être pas mal. OK. Allez. On va payer tout ce qu'il faut pour le bateau. Après, le problème, c'est toujours qu'on n'a pas assez de Jean-Michel avec un marteau. Ça, c'est un peu relou. Voilà. C'est bon. Tiens, Jean-Michel avec un marteau. En voilà un. En voilà un, justement. Un peu tenté de remettre des marteaux. Je pense. Ah non, j'ai plus de pièces. J'ai plus de pièces. Infamie. Déception. Tiens toi, prends ça. Pourquoi il y a des pièces ici ? C'est le banquier ? Le banquier a peut-être récupéré des pièces à un moment donné sans que je fasse gaffe. C'est possible. Notamment parce que les opnites, ils pêchent. Donc sur un malentendu, c'est peut-être ça. Le portail a disparu. Révélant votre but dans la sueur. Le temple d'Ephaïstos reconstruit sans peur. Oui. D'accord. Jean-Eude, tiens, vient être récupéré. On va attaquer à gauche. À droite, pardon. Puisqu'on y est. Allons défoncer le portail à droite. Ça me semble important. Ça me semble important. Autant en profiter. D'ailleurs, les oplites là, on en a deux, trois. Il va m'en falloir un quatrième quand même. Peut-être repayer du coup. Attendez, il y en a un quatrième, c'est bien. Peut-être repayer des lances. Peut-être repayer des lances. Oh, quoique. Oh, quoique. Non, il a l'air d'en avoir assez. En vrai, il y a encore des jambillis avec une lance. Ça devrait le faire. On va aller attaquer. On va aller mener l'assaut. Contre les greeds. Alors, peut-être pas trop s'avancer. C'est peut-être un peu dangereux. Non, Rézu ? Tu avances avec ton armée qui est trois kilomètres derrière. Ouais, voilà. Je le sentais venir. En vrai, ça se passe bien, ceci dit, mais... Bon. C'était un peu avancé, quoi. Ça aurait pu mal se passer. Mais ça va. C'est bien passé. Tiens. Encore des connards. Vous êtes bien nombreux, dis donc. Vous êtes bien nombreux. On aurait eu l'impression qu'il y a eu deux vagues d'assaut. Chelou, un peu. Chelou, un peu. Voilà. On va récupérer des gens. Je peux donner des ordres de casser des arbres. Casser des arbres. Merci. Très bien. On va demander à construire ici également des tourelles. Tout ça, tout ça. Vous venez couper des arbres. J'ai peut-être plus beaucoup de thunes. Et puis... Je vais pas lancer l'event là. Je vais... Je n'ai plus de pièces. On va lancer l'assaut là-dessus. Non, non, vous avancez pas, vous avancez pas, vous avancez pas. Vous restez à distance raisonnable de gestion ennemie. Il y a déjà un hoplite qui est tombé quoi. Non mais... Je crois que le tentacule je me le mange pas là où je suis. Je crois. Ça devrait passer. Allez, on y croit. Oh merde, deux hoplites sont tombés. C'est quand même vachement gênant. On va reculer un tentiné. Voilà, on recule un tentiné. Il va falloir attendre qu'il y ait des lanciers qui reviennent. Allez, allez, on y croit, on y croit. Faites l'assaut bien comme il faut. Et merde, on a perdu encore un hoplite. Il n'y en a plus qu'un. On n'a plus qu'un mec en défense. Ça craint. Ça craint du cul. Ça craint du fiac là. Ils sont où les remplaçants ? Ils sont partis où les remplaçants là ? Il faut qu'ils viennent là en fait. Là c'est la merde. Et là c'est la merde. Ok, incroyablement on a un hoplite. Ça va pas suffire. Je vous le dis tout de suite, ça va pas suffire en fait. Un seul hoplite. On est à deux maintenant parce qu'il y en a un deuxième qui arrive. Et il y a deux archers. Ça va pas être suffisant. Ça va pas être suffisant. Ça ne va point être suffisant. Là il y en a un autre qui arrive. C'est bien, mais ça va pas suffire. Ça va pas suffire. Normalement les dégâts sur le portail restent. Normalement c'est censé rester. Du coup j'en profite pour venir renforcer ici. En toute franchise, je vais miner le terrain pour l'ennemi. En mode ok, tu vas te sentir concerné. Il y a les bâtisseurs qui arrivent. On est reparti sur une équipe pool. On va se ravancer. On va se ravancer. Bon après on va gérer d'abord l'assaut évidemment. Vous voyez de l'autre côté qu'il y a une tour qui est en train de tirer sur le dos des ennemis. Ça aussi c'est pas mal. Ça aussi c'est pas mal. On va venir améliorer la tourelle ici. Au cas où. Dans le doute. Dans le doute. Là j'ai déjà donné les ordres. Pour couper les petits arbres. Je vais pas récupérer ça pour le moment comme je vous l'ai indiqué. Et on est reparti sur l'assaut. Normalement c'est pas censé reset. En tout cas dans les précédents il me semble que ça ne faisait pas reset les dégâts. Donc là on va voir comment ça va se passer. Mais je pense qu'on devrait pas être trop loin normalement de la mort du portail. Oh il y a déjà un hoplite qui est tombé quoi. Sans déconner. Allez. Meurs portail du chaos. Ah. Et ça y est. Très bien. Nous avons réussi. Et ça c'est bien. Bah du coup deuxième étape. Euh. Ça va être récupérer le petit bitogno qui nous regarde ici là. Et euh. Et aller l'amener au. Au temple. Alors par contre je crains un peu. C'est le moment où je vais le reprendre. Possiblement ça va déclencher des trucs. C'est à dire que tout à l'heure il me semble qu'il y a eu une vague d'assaut au moment où on l'a récupéré. Il va peut-être y avoir des bricoles. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Euh. Ouais voilà d'accord. Aïe 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 aïe. Alors ça s'est bien passé en vrai. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire. Je m'attendais à la mort mais en fait ça va. En vrai ça va. Je m'attendais un peu à la mort. D'ailleurs j'ai perdu ma couronne temporairement. Il y a eu ce souci là quand même. On a perdu temporairement la couronne. Mais ça va elle est revenue. Elle est revenue sur notre tête. Comme on a l'armée avec nous. On a tout de suite géré l'attaque en fait. Donc ça va. Ça va. C'est vrai que c'était peut-être un peu dangereux. Mais je vous l'ai dit en plus. Je me suis dit un petit peu dangereux. Je crains un peu le truc. Ouais puis je suis resté à côté en mode non mais TKT ça passe. J'aime le danger. Je me ris du danger. Pas du tout. On va ramener ça dans le temple. On va ramener ça dans le temple. Hop. Hop là je récupère ceci. Là il y a des pélos. On va recruter. Bienvenue. Désormais vous êtes membre de notre incroyable et magnifique royaume. Merci. Là. C'est rien. Tout ça on va laisser de façon. Bon je vais pas toucher. Je vais laisser la forêt. Ça va générer des biches. C'est cool aussi de temps en temps. C'est cool aussi. Tiens toi toi. Bonjour les pélos. Est-ce que vous avez des pièces ? Oui. Vous avez des pièces. On va demander des lanciers. Au cas où. On en a perdu quand même quelques-uns. Et B. Il y en avait des pièces dis donc. C'est très bien. Ça me va. Ça me va. Ok. Ok. Et d'accord très bien. Là il y en a des pièces. Je peux pas te payer pour que tu repartes. Je ne peux pas te payer pour que tu repartes. Dommage. On attendra. Je suis relativement plein. Oh ça va encore. Dès que tu payes ici ça vide quand même pas mal. Parce que c'est 4. Une faux. Donc en vrai. Ok. D'accord. Toi t'avais des thunes. Toi t'avais des thunes. Très bien. Euh. C'est un problème. J'ai trop de pièces. J'ai trop de pièces. Ah. Ah. J'ai trop de pièces. Euh. On va laisser les dépenser comme on peut. Euh. Euh. Les pièces qui tombent à l'eau. Quelle horreur. Quelle infamie. Je suis fort triste. Hop. 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 Voilà. Ça c'est fait. Bien comme il faut. On va mettre une tour ici. Et. Hop. Éphaïstos. Compte en. Chonk. Yééé. Voilà. Très bien. Un temple restauré. Comme le veulent les récits. La voix de la quête d'Éphaïstos se révèle ici. Très bien. Et de nouveau effectivement vous voyez que les statues derrière s'illuminent. Donc il y a bien une histoire que quand vous avancez là dedans. Quand vous rétablissez le temple derrière les statues changent. Ce qui est très cool. Ce qui est franchement très 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 cool. Hop. Venons rétablir un peu plus de construction par ici. Ah vous en avez des pièces. Ah vous en avez des pièces. Bon après c'est bien hein. J'ai un peu envie. Vu que j'ai 36 000. Petit. Petit diamant là. Des petits joyaux. De revenir sur les îles précédentes. Où il y avait des trucs qui traînaient. Genre la monture griffon. Tout ça tout ça. Je me dis que quand même. C'est peut-être un bon plan. Sur la première île. Il y avait. Un monument à activer. Sur l'île d'avant. Il y avait le monument d'Artemis. Je crois. Oui. Il y avait le monument d'Artemis. Pour l'effrondeur. Sur la toute première île. On avait. Non. Le griffon. Il était aussi sur l'île d'Artemis. Sur la première île. Il me semble qu'il y avait des trucs. Mais je sais plus quoi. Mais il me semble que j'ai vu des trucs. Qu'il fallait améliorer. Je suis quasiment sûr. J'ai un doute. Mais je suis quasiment sûr. Je crois que j'ai vu des trucs à améliorer. Donc. Ça peut être un bon plan quand même. De faire un petit. Un petit retour. Dans nos anciennes terres. Pour tout simplement voir un petit peu ce qu'il traîne. Et ce qu'on peut récupérer quoi. Ça me semble bien. Il en est où ce navire ? Vous voulez pas le finir en fait. C'est ça le truc. Vous avez pas envie de le finir. Vous êtes insupportable. Vous êtes insupportable. Allez. On va mettre quelques marteaux de plus. Ça peut pas faire de mal. Toi. Tiens. Va chercher des trucs. Fin de VOD. Déjà ? Déjà ? Qu'est-ce que tu me racontes toi ? Le défi des Faistos. Une quête de forgerons allés vers l'ouest. Et la chaleur d'un volcan en fusion. Ok. Y'en a qu'un. Y'en a qu'un. Ah et je perds des pièces. J'aime pas perdre des pièces. Je veux optimiser la rentrée d'argent par rapport aux sorties. S'il vous plaît. Ne me faites pas perdre des pièces dans l'eau. Quelle infamie. Je pourrais les mettre aux banquiers. C'est vrai que je pourrais les mettre aux banquiers. En vrai. Mais bon. Voilà. Il y a des choses compliquées. Des fois. Réfléchir. Oh. Le mec de pan. Il peut servir à ça. Oh. Il peut servir à ça. Il peut servir à améliorer les. Oh là là. Mais il y a tellement de pièces. Euh. Ça peut servir à améliorer les. Les. Les granges. Ok. Ok. On va aller améliorer une grange. On va aller améliorer une grange les gens. Du coup il faut trouver un. Un petit pélo là. Je pense qu'il doit être au niveau du QG. Un. En toute logique. Il n'a pas du beaucoup bouger. Euh. D'ailleurs vu que là. La ferme elle est super loin. Je pense qu'on va aller mettre plutôt à gauche. Il y a une ferme qui est pas si loin que ça. Il me semble à gauche. Il me semble. J'ai un peu un doute. Mais il me semble. Hop. Tiens. On va récupérer une pièce. Euh. Ne t'arrête surtout pas. Parce que tout le monde va te filer d'études dans tous les sens. Et ça va être infernal. Le cheval on peut plus. Le mec de pan est à gauche. Hop. Salut. Hop. Allez bisous. Allons faire des choses ensemble. Ah. Ça y est le bateau est prêt. Ouais. Yeah. Le bateau est prêt. Magnifique. Et du coup il y a juste ici une grange. Et donc du coup tu me permets de m'améliorer. Donc c'est parti. Améliore moi ça. À quoi tu sers ? Est-ce que c'est une amélioration du genre qui permet de retrouver les montures ? Parce que c'est ce qu'il y avait dans le précédent. Oh là 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 là. Trop de pièces. Trop de pièces. Beaucoup trop de pièces. Beaucoup trop de pièces. Ah trop de pièces partout. Je les gâche. Dans le précédent opus en fait quand vous améliorez la grange au niveau 3 grâce à un ermite. Donc là le petit bonhomme de pan. ça débloquait le fait d'avoir toutes les montures que vous avez débloquées au cours de l'aventure qui sont présentes en fait. Que vous pouvez retrouver ici. Comme ça vous pouvez changer de monture très facilement au fur et à mesure. Parce que tant que vous l'avez pas sinon les montures elles restent dans l'ancienne zone où elles sont. En fait je sais pas si c'est le cas hein. Ça a l'air de ressembler un petit peu à une étable quand même. Oh mais il y a tellement de pièces partout. Quelle infamie. Toutes ces pièces qui sont en train de tomber là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ça me rend triste. Toute cette non optimisation là. Oh là là là. Toute cette non optimisation. Je vais laisser plein de pièces pour le marchand. Non mais venez pas récupérer les pièces alors que je les laisse pour le marchand. Vous foutez de ma gueule. On va remplir la maison hein. Vas-y. Le banquier euh... Tu vas... Tu vas banquétiser. Tiens vas-y. Allez 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 allez. D'ailleurs j'ai vu le marqueur de fin de VOD. Ceci dit. Euh... Ce qui tombe bien en vrai. Parce que du coup ça veut dire fin de VOD au moment où on a fini la deuxième île. Troisième île. Troisième île. Oh ! Troisième île. Dis donc. On avance bien. On avance bien. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ouais ouais ouais. Vas-y. Lâche des pièces. Non mais non. Mais me redonne pas des pièces alors que je veux t'en donner. C'est le truc de ma gueule ou bien ? Ah ah. Là je garde ça. Ouais. Ok. Euh... Ok. On est pas mal. On est pas mal. Euh... On va pouvoir se tirer et aller sur une prochaine île. On va pouvoir se tirer et aller sur une prochaine île. Oh vous avez tellement de fun. Oh. Déjà plein à rabord quoi. Déjà plein à rabord. Euh... Prochaine étape du coup pour moi. Euh... C'est tout simplement de se tirer dans un des royaumes qu'on a déjà visité. Une des îles qu'on a déjà visité. Euh... Et donc effectivement c'est bien ce que je vous ai dit au fur et à mesure qu'on débloque des trucs. Il y a des bateaux de plus en plus. Parce que là du coup il y en a deux des bateaux. Euh... Ce qui est bien. Je trouve ça très cool. Ce côté où tu vas faire vraiment euh... Bah développer une flotte de navires avec euh... Au fur et à mesure de plus en plus de monde que tu emmènes sur la prochaine île. Je trouve ça très bien. Voilà. Je vous avoue qu'en toute franchise je trouve ça très cool. C'est vraiment très cool. Petite fougère de YouTube. Euh... Bah on a bien avancé. Voilà. Mine de rien. Troisième île conclue. Euh... Prochain épisode on va gentiment mais sûrement retourner sur les deux premières îles pour débloquer. Bah ce qui doit être débloqué avec les euh... Avec les euh... Avec les petits joyaux. Puisque bah on en a en stock. Euh... Et puis voilà. Des petits bisous. A bientôt. Petite fougère de YouTube.